Ce n'est pas de la viande. On trouve vraiment la VSM dans les produits bas de gamme, voire très bas de gamme. Il y a quand même des gens qui sont défavorisés parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément d'acheter de la qualité. Et eux, ils ont les bas morceaux, si vous voulez. Donc ils ont nutritionnellement, c'est pas équilibré. Et puis après, pour faire tenir des recettes qui sont pas équilibrées, qui sont même parfois déplorables, on est obligé de mettre beaucoup d'additifs. Eux, ils ont vraiment, c'est la double peine. C'est que j'ai pas assez d'argent, eh bien je suis punie, je mange mal. L'escalope est donc en réalité un aggloméré de viande. Pourtant, il a l'air appétissant, ce cordon bleu. Peut-être grâce à son fromage onctueux. Le fromage, c'est le deuxième ingrédient clé. Mais lui non plus ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'en fait. Ouf ! Alors ça, c'est du fromage. C'est un demi-fromage. En fait, ils sont déposés dans des trancheuses automatiques qui viennent couper les tranches automatiquement. Cette préparation fromagère ne sort pas d'une cave d'affinage, mais d'une usine. Elle contient un sac additif, dont trois sont ce qu'on appelle des sels de fonte. Ce sont eux qui font couler et briller le fromage. Donc à droite, c'est celui avec additif. Et à gauche, c'est celui sans additif. Donc quelle différence ? Celui-là est très brillant. On voit. Et très homogène. Très homogène, très brillant. Et l'autre, il va avoir tendance à se séparer un petit peu, la matière grasse, à venir en surface. Il ne coule pas celui-là en fait ? Non, il ne coule pas. Le consommateur, il s'attend à ça. Comme une raclette. C'est ça. L'un des sels de fonte pose problème. Le E452, un polyphosphate. Il augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires.